... Je vais commencer. Je m'appelle Pierre Lossain-Georges, je suis écrivain, je suis auteur suisse. Ça, c'est mon premier livre. Je dois être le deuxième ou troisième auteur suisse le plus vendu ces deux dernières années. Je n'ai pas fait mon service militaire, bien que je sois suisse. Je vais vous expliquer malheureusement pourquoi je ne l'ai pas fait. Et sur cette question du 22 septembre, je vais voter pour rejeter l'initiative de la suppression du service obligatoire. Donc moi, je m'appelle David Lépé, je suis auteur suisse aussi, mais je ne peux pas comparer mes ventes. D'une part, parce que mon premier livre édité n'est pas sorti. Par contre, je suis collaborateur régulier des revues Élément et Rébellion en France, mais qui sont aussi distribuées en Suisse par abonnement. Je voterai également non contre cette initiative. Ma carrière militaire fut très brève pour des raisons qui ne sont plus tout à fait actuelles. Mais par contre, j'ai fait mon service civil pendant 13 mois, plus long que l'école de recrue. Et j'en suis très content. Je ne sais pas si on est vraiment de sensibilité politique opposée. Bon, sur ce plan-là, en tout cas un peu complémentaire. On verra si nos arguments sont les mêmes pour rejoindre cette opposition. C'est vrai que peut-être dans ton passé, tu as été très proche des gens qui sont en train de lancer... J'ai même fait partie du GSSA pendant la campagne de 2001, c'est vrai. Donc je connais un peu cette opposition. Et c'est très intéressant, alors que c'est vrai que moi, à l'origine, je viens plutôt du monde ultra-libéral. Je me suis soigné depuis, mais à la base, je viens du monde des affaires internationales, donc de l'aspect mondialiste. Et la raison pour laquelle je n'ai pas fait mon service militaire, elle est voulue. C'est lorsque, bien sûr, j'avais 20 ans, je n'étais pas encore Suisse. J'ai fait exprès de ne pas me naturaliser Suisse, d'attendre le moment où il n'y avait plus besoin de faire le service militaire. Et la raison pour laquelle je l'ai fait à l'époque, c'est que je pensais, au début des années 90, que c'était une perte de temps. Je pensais qu'aller à l'armée, me faire crier dessus, me faire donner des ordres, allait être complètement stupide. Et donc, à l'époque, j'aurais pensé que l'armée ne servait à rien, parce qu'il n'y avait plus la menace soviétique. Parce qu'au fond, je voyais l'armée suisse comme étant un coup, et un coup uniquement, et nous en parlerons probablement. Et avec les années, lorsque j'ai compris que le monde devient de plus en plus difficile, lorsqu'il devient de plus en plus avec des risques de chaos, nous en reparlerons sans doute, eh bien je me suis rendu compte qu'il y a des raisons philosophiques, il y a des raisons concrètes, et il y a des raisons sociologiques pour lesquelles l'armée de milices, et l'armée avec un service obligatoire, elle est déterminante et fondamentale pour garantir la liberté, la démocratie et l'indépendance de notre pays. Comme tu viens de le dire, la réaction que tu as eu lieu en premier lieu comme personne non naturalisée, elle est révélatrice d'une partie de l'opinion d'une certaine droite, à mon avis, c'est-à-dire de l'opinion libérale, puisqu'on sait qu'il fut un temps où en Suisse, dans le milieu professionnel, et notamment dans certains domaines de l'entreprise, c'était un plus d'avoir effectué l'armée, et encore mieux d'être officier, pour des raisons de prestige qui étaient liées à la représentation sociale du service militaire. C'était en gros l'ancien capitalisme à la papa, et maintenant dans le nouveau capitalisme, ce genre de prestige, qui en plus est un prestige de type patriotique, n'intéresse pas vraiment les grands patrons, ce qui les intéresse c'est finalement des travailleurs qui soient là fréquemment, qui n'est pas des congés, puisqu'il faut les rembourser, ces congés militaires, alors être soldat, c'est pas un bon point, être officier ou sous-officier encore moins, parce que ça nécessite de plus grandes périodes d'absence, pareil pour les civilistes, parce que c'est pas la question, les civilistes aussi sont souvent absents, et ça c'est dommage, puisque dans un pays où effectivement de plus en plus d'hommes ne sont plus astreints au service, notamment en raison de leurs origines, et bien ce sont les Suisses, et Suisses en bonne santé, qui sont parfois discriminés par les entreprises, spécialement les entreprises les plus libérales, qui réfléchissent uniquement en termes de rentabilité. Alors si on peut faire passer un message aux patrons et aux entrepreneurs, c'est d'avoir peut-être un peu un réflexe patriotique, un réflexe collectif, et ne pas que penser gros souple. Mais toi qui viens de ce milieu de gauche, quel est l'argumentaire de base justement des jeunes, parce que c'est essentiellement des jeunes, mais peut-être des moins jeunes aussi, plutôt qu'ils viennent du communisme, de la gauche ou de ces autres idéologies néfastes ? Moi, idéologie néfaste, ça n'engage que toi. Mais disons, c'est une question vraiment curieuse, parce qu'il n'en a pas toujours été comme ça. Pendant très longtemps, dans toute l'Europe, les socialistes ont défendu le système de milice, qui en France avait un rapport quand même avec la levée en masse de 1793, donc la révolution française, la guerre révolutionnaire. Et beaucoup se sont inspirés aussi à ce moment-là du modèle suisse, avant la révolution également. On a Rousseau, qui en a dit le plus grand bien. On a Jaurès, qui est spécialement connu pour ça, parce qu'il a même écrit un livre qui s'appelle L'Armée Nouvelle. Je crois en avoir gardé un extrait. Dans L'Armée Nouvelle, c'est un projet de réforme militaire pour la France, inspiré du modèle suisse. Et il écrit, je cite, « De tous les systèmes militaires pratiqués dans le monde, c'est à coup sûr le système suisse qui se rapproche le plus de l'idéal d'une armée démocratique et populaire ». C'est absolument ça. Et dans le monde socialiste, des gens comme Auguste Bebel, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, ont tous défendu le système de milice. Saint-Just, pendant la révolution, dans un livre qui s'appelle L'esprit de la révolution, a appelé à remplacer l'armée professionnelle par une conscription obligatoire. Et je vais quand même juste citer une fois Rousseau, qui s'est exprimé plusieurs fois là-dessus, mais pour qu'on ait au moins un exemple. Il dit, « Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. » Il parle du système du mercenariat, du système de l'armée professionnelle, en disant, « Vous pensez vous libérer en délégant cette attribution de l'État à d'autres qui la feront à votre place, compte de l'argent. Vous vous enchaînez, pas uniquement par la dépendance économique, mais par la dépendance réelle du fait que votre sécurité n'est pas assurée par vous. Et en plus, quand on dit les autres, les autres, c'est en général des gens qui ne vous représentent pas. Parce que si eux le font et que vous pas, c'est que peut-être qu'ils ne sont pas aussi riches que vous. Peut-être que ce ne sont pas des citoyens au même sens où vous l'êtes. Et il suffit de voir une crise comme la crise militaire américaine dans le cadre de l'Irak. Il y avait ce bon film de Michael Moore où il nous montre les méthodes de recrutement dans les quartiers les plus défavorisés, avec des surreprésentations d'Afro-Américains, par exemple, pour voir que non seulement c'est une injustice sociale criante, mais en plus c'est dangereux pour les bons bourgeois blancs qui finalement ne devraient pas trop compter sur ces gens qui méprisent par ailleurs et qui font le boulot à leur place sans appartenir vraiment à la même communauté d'intérêt. Donc tout ça pour dire que je comprends mal la position de la gauche actuelle par rapport à cette initiative parce que l'armée populaire, en plus d'être un modèle égalitaire, le peuple en armes, c'est quand même la meilleure garantie démocratique, déjà de contrôle populaire de l'institution militaire. Ça nous permet un petit peu de voir ce qui s'y passe et de ne pas laisser ça à des gens finalement qui sinon ne travailleront pas pour le peuple dont ils sont issus, mais pour la bourse qui les paye. Ça peut être l'État, ça peut être autre chose, parce qu'on peut parler de privatisation. On a vu que des putches militaires les plus antidémocratiques, les plus dictatoriaux sont arrivées dans les pays où l'armée était professionnelle. On peut penser au Chili de Pinochet ou à l'Espagne, où des gouvernements démocratiquement élus ont été renversés par une armée non représentative parce que salariés. Ça c'est vraiment le problème. Le peuple en armes, c'est une garantie contre ça. C'est le modèle le plus égalitaire, le plus républicain et le plus démocratique. Alors, mais plus que jamais, parce que c'est vrai qu'il y a une spécialisation d'un certain type de menaces, et je dis un certain type parce que quoi qu'on pense, nos technocrates, la guerre moderne ne se résume pas seulement à des combats de Tetris, c'est quand même du terrain, mais même dans le cadre de spécialisations comme la guerre électronique, comme la guerre chimique, comme la guerre de l'information, l'armée de milice a un grand avantage, c'est qu'elle amène une plus-value qu'elle ne génère pas elle-même dans sa formation. Et cette plus-value, c'est la spécialisation des soldats qui la composent et qui sont issus de la société civile, de tous les milieux professionnels, puisqu'elle est censée être égalitaire dans son recrutement, ce qui fait que vous aurez des ingénieurs, des électriciens, des électroniciens, des cuisiniers, des musiciens. En général, on essaie d'ailleurs d'incorporer les gens en fonction de leur désir et aussi en fonction de leurs compétences et des besoins de l'armée. Ce n'est pas pour rien. Les soldats ne sont pas absolument interchangeables parce qu'ils ont un passif que n'a pas le militaire de carrière qui est militaire. C'est qu'ils viennent de la société civile. Ça, c'est vraiment une plus-value qui est importante et qui permet la spécialisation d'une défense face à des nouvelles menaces. Après, un autre avantage de cette armée de milices, c'est qu'elle est mobilisable rapidement du fait que la formation a été donnée à l'avance, du fait que l'arme, comme le peuple a souhaité que ça soit préservé il y a deux ans ou trois ans, l'arme est à disposition du soldat chez lui. Cette rapidité, c'est un atout. La France, par exemple, qui en 1997, sous Chirac, est passée au système professionnel, prétend d'une part qu'en cas de crise, ils pourront revenir en arrière. Malheureusement, j'ai peur que ce genre de réforme soit irréversible parce que des gens mobilisés, des gens qui ne sont pas armés, qui ne savent pas se servir d'une arme et qui n'ont pas été formés très rapidement, c'est impossible. On a en Suisse, on est le territoire militairement le plus densifié au nombre de soldats par mètre carré, derrière Israël, je précise qu'il y a aussi ce caractère-là. C'est un atout militairement, c'est un atout. Oui, mais c'est pas assez. L'Allemagne, c'est un bon exemple parce que c'est une armée qui a fait la réforme du volontariat. Maintenant, on est dans un système de milices, certes, pour l'instant, ça va passer professionnel à mon avis, immanquablement, mais de milices volontaires. Ce qui fait que ce n'est pas comme en Suisse où la conscription est obligatoire, mais les gens peuvent venir volontairement. Du coup, on n'en trouve pas assez. L'Allemagne avoue qu'elle a des problèmes à recruter. Et puis, ceux qu'on recrute ne sont pas forcément les bons. Parce que bon, il y a les carriéristes qui veulent faire carrière dans l'armée, pourquoi pas, mais il y a aussi les têtes brûlées, les fanatiques des armes, les gens aux idéologies un peu extrêmes. Ce n'est pas forcément ceux qu'on a envie de voir nous défendre. Et par ailleurs, il y a aussi tout simplement les gens qui cherchent du boulot, qui sont issus des classes les plus défavorisées. Tant mieux que l'armée socialement l'Europe du boulot, mais ensuite, si on a une armée de pauvres pour défendre un peuple plus riche, au bout d'un moment, il y aura lutte des classes, c'est normal. Donc, tout ça, c'est des... L'Allemagne est, je pense, le pays qu'on doit regarder pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Le GSS nous propose l'évolution à l'Allemande, ce qui signifie qu'ensuite, inévitablement, du volontariat, on passera à l'armée professionnelle parce que le gouvernement sera obligé d'accélérer la réforme en disant « ça ne marche pas, on a des problèmes de recrutement, donc on passe au professionnel ». Et c'est ce que veut le GSS, c'est ça. En plus, comme le savent les femmes, ce n'est pas la taille qui compte, c'est surtout... La densité. La fonction, et finalement, il faut remettre les hiérarchies et les importances là où elles doivent être. C'est-à-dire que, tout d'abord, il y a un aspect philosophique. C'est-à-dire qu'un citoyen doit pouvoir participer à la défense de son pays. Et si on peut aller à la substantifique moelle de ce que signifie un pays ou une nation, c'est-à-dire un sens de bien commun, au sens où l'entendait un Orwell ou un Klouskar ou même des penseurs. On peut retrouver des penseurs autant de droite ou de gauche qui définissent le bien commun comme étant ce qui appartient à tout le monde. Donc pas seulement notre compte en banque, pas seulement notre petit travail, mais le patrimoine que compose le territoire, notre capacité à produire de la nourriture, notre eau, nos montagnes, nos ressources naturelles, et nous en avons en Suisse. L'eau, nous sommes un des châteaux d'eau de l'Europe. La Suisse, ce n'est pas que des banques, c'est aussi des ressources naturelles, c'est aussi le savoir-faire des gens, c'est aussi une prospérité. Ce bien commun, il doit être défendu. Alors il y a plusieurs manières de le défendre, mais certainement, l'armée, philosophiquement, l'armée de milices, ça permet à tous les citoyens et citoyennes, idéalement, de participer et de prendre parti, de donner un petit peu de soi à la défense de cet ensemble. Ça, c'est vraiment un aspect philosophique, sans lequel le citoyen, au fond, il n'est qu'un contribuable, il n'est qu'un touriste dans un hôtel, comme dirait Atelier en France. Je crois que les pays, nos pays, ne sont pas des hôtels. Nous sommes un petit pays, mais un pays fier, un pays qui a son importance dans le monde, qui a la possibilité d'être neutre et donc de jouer un rôle énorme dans l'histoire récente, justement parce qu'il était neutre et que cette neutralité était aussi armée, sans laquelle il n'y aurait pas de neutralité du tout, puisqu'on ne peut posséder que ce qu'on peut défendre dans la vie. Et ce premier aspect philosophique permet la deuxième question qui est l'utilité de l'armée d'un point de vue concret et pratique. À quoi peut-elle servir ? Alors évidemment, aujourd'hui, la menace soviétique n'existe plus. Et d'un autre côté, la menace terroriste d'Al-Qaïda, elle est irréaliste. En revanche, le monde change, le monde change vite. Qui aurait pu dire il y a encore quatre ans que la Syrie allait basculer dans une guerre civile et un bain de sang ? Qui aurait pu dire il y a encore deux ans que l'Égypte allait basculer comme elle est en train de basculer en ce moment ? L'histoire, elle n'est ni linéaire ni écrite. Elle est pleine d'imprévus, elle est pleine d'inattendus. Et c'est vrai que probablement l'armée telle qu'elle est définie aujourd'hui, d'ailleurs, elle est en phase de mutation de l'enquête que j'ai menée, des gens que je rencontre. Au niveau des États-majors, il y a une réflexion très profonde sur l'importance de l'armée pour définir des nouvelles tâches qui ne sont pas la lutte anti-char, qui ne sont pas la prévention d'une invasion physique, mais de permettre une défense contre, effectivement, tu l'as dit, la cybercriminalité ou du cyberpiratage. Il y a la défense de l'espace aérien. Il y a la capacité de bloquer les frontières si nécessaire. Si demain la France partait dans un chaos incommensurable et que des millions de Français, malheureusement, pris au dépourvu, voulaient venir comme réfugiés chez nous, comment faire pour bloquer les frontières ? C'est une question à laquelle la Suisse commence à envisager des réponses. Et puis, troisièmement, et troisième point, c'est que la cohésion sociale que permet le service militaire obligatoire, permet à tous les petits jeunes, 17-18 ans, dont j'ai fait partie, de quitter les jupons de leur mère, de quitter la protection de leur papa, et voire même la protection de l'État Providence et de l'État Nounou, pour se retrouver, au moins une fois dans la vie pendant un certain temps, cunus sous la douche avec des autres, se rendre compte que fils de bourgeois, fils d'aristocrates, fils d'ouvriers, on est les mêmes, on doit participer à la même défense commune, que vous soyez fils d'immigrants du Ghana, d'Italie, de Norvège, de Chine, peu importe, ou de Suisse allemande. J'allais venir à la cohésion entre les différentes parties linguistiques et culturelles de notre pays. Eh bien, cette cohésion, elle peut se faire, elle se fait sur les bancs d'école, elle se fait à l'université, elle se fait sur le lieu du travail, mais il n'y a aucun endroit où elle se fait de manière aussi, à la limite, arbitraire. Et ça, c'est le côté même injuste du système militaire, où on reçoit des ordres pour se mettre tous dans un même moule, où nous allons nous déconstruire, se reconstruire avec de la camaraderie, avec un sens du bien commun. Et certes, il y aura toujours des éléments, on va le dire crûment, des éléments chiants, des éléments qu'on va trouver idiots à 17 ans, 18 ans, parce qu'on croit tout connaître, mais probablement qui sont fondamentaux dans la création du lien qui permet de créer ce bien commun qu'on a ensemble. Et c'est là où le point de vue philosophique, le point de vue concret, pratique et opérationnel, et ensuite le point de vue sociétal, s'imbriquent et font de notre pays une réussite, une réussite économique, une réussite sociale. Nous sommes un des seuls pays au monde où nous avons plusieurs cultures. Moi, je dis toujours que la Suisse, c'est le seul pays au monde où le multiculturalisme a réussi. Nous sommes un pays ethniquement différent, avec des immigrations de plein d'endroits du monde et qui fonctionnent, qui s'assimilent tout en gardant leur richesse personnelle et qui fonctionnent à certaines conditions, notamment celle de participer à la défense de ce bien commun. Et donc, c'est vraiment ces raisons-là qui permettent de maintenir nos traditions, qui sont la démocratie, directes, qui sont un certain sens de l'ordre, pas dans l'ordre moral, mais dans un ordre physique et réaliste, où la culture suisse n'aime pas le bordel, n'aime pas le chaos. Et dans le monde chaotique qui est en train d'arriver, je vous fais remarquer, j'écris dans mes livres qu'on va sur une pénurie de ressources, on va vers des guerres civiles de plus en plus fréquentes dans le monde entier. On le voit dans le printemps arabe qui est en train de devenir une sorte d'hiver cauchemardesque. On le voit dans les tensions internationales qui sont en train de recommencer entre les États-Unis en perte de vitesse économique et militaire et la réémergence de la Russie et la renaissance de la Chine. On voit que les tensions géopolitiques, elles sont en train de recommencer plus fortes que jamais. Et ce serait vraiment le moment le pire. Et je me demande si ce n'est pas justement à ce dessin que de réduire une des composantes qui fait la réussite et le succès, le fonctionnement en bon ordre de notre pays, au milieu déjà d'une Union européenne qui va très très mal. Aussi parce qu'ils ont perdu ce genre d'institution. – Ce qui peut faire douter certains, c'est que quand on parle d'armée, on imagine toujours une armée offensive, une armée impériale, une armée d'invasion, parce que c'est ce que nous apprend aussi l'histoire des guerres dans l'histoire. Et là, évidemment, la Suisse ne fait pas le poids. Et tant mieux, puisque je n'ai aucune envie, et je pense que la plupart de nos compatriotes seront d'accord pour que la Suisse devienne ce type de pays qui pratique de la gérance. Mais personne ne nous demande de faire ça. On nous demande d'assurer la défense et de lutter contre une éventuelle ingérence. Et là où vraiment l'armée suisse, sur ce modèle-là, la conscription a fait ses preuves sur le long terme, c'est dans son travail de dissuasion. Il faut savoir montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est précisément ça. On a des statuts de généraux, les rares fois où on a eu des généraux, comme le général Dufour ou le général Guisan. Et puis on les voit dans des postures équestres, on dit mais comme des vainqueurs de guerre, alors qu'ils n'ont pas mené. Mais leur victoire, c'est d'avoir réussi à préserver le pays de la guerre. Et je pense que c'est la plus belle victoire militaire. Et il y a plein d'exemples où on n'a pas eu besoin de guerroyer, mais où la dissuasion a suffi. Par exemple, en 1870-71, on a accueilli les Bourbaki qui fuyaient les Prussiens. Les Prussiens auraient pu venir les récupérer. Ah oui. Ils ne sont pas venus. Mais en plus, les Prussiens, c'était quand même une des fortes armées européennes de l'époque, comme ça a toujours souvent été le cas. Et ils ne sont pas venus. La dissuasion a fonctionné sans qu'on ait besoin de livrer bataille, sauf exception. Et ensuite, pour prendre des exemples moins anciens, il y a tout le chapitre de la Deuxième Guerre, qui est un chapitre complexe qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Mais il suffit de comparer, de voir que le Danemark, autre pays neutre, mais qui avait finalement renoncé à assurer une défense correcte, a été occupé. Il a été libéré que par une aide extérieure, à qui il a dû rendre des comptes, à les alliés, puisqu'ensuite on l'a forcé à rentrer dans l'OTAN. Et il n'avait pas le choix. C'était une espèce de dette historique auxquelles il devait s'acquitter. D'ailleurs, en général, la seule alternative, si vous renoncez à la défense, dans un monde qui est en train de s'armer de partout, sauf en Europe en désarmes, vous devez rejoindre une alliance militaire transnationale de type OTAN. Donc j'aimerais que les gens y réfléchissent. Ceux qui, parmi les électeurs, sont contre l'OTAN, sont contre ces organisations militaires internationales, eh bien, surtout ne votez pas oui. Surtout de gauche. Parce qu'il y a forcément des raisons de l'être. La gauche qui voudrait qu'on se jette dans les bras des États-Unis, à moins que ce soit l'objectif depuis le début. Mais bon. Oui, 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 voilà. La dissuasion, c'est ça. Mais la dissuasion, ça passe aussi par le résultat du 22 septembre. Parce que finalement, ce résultat, il sera quand même suivi par l'étranger, en tout cas par ceux que ça intéresse, les États-majors, entre autres. Ceux qui comptent. Et on espère que le nom va l'emporter. Je pense que le nom va l'emporter. Mais la question, c'est de combien va-t-il l'emporter ? À combien de pourcents ? Parce que si la balance est trop tangente, le signal qu'on va donner ne sera pas très positif. Parce qu'ils diront « Ah oui, l'armée de milices, l'armée populaire a triomphé, mais de peu ». Donc les bases de confiance de la population sont quand même ébranlées avec autant. On dit que c'est à partir des Trente Glorieuses que l'ébranlement a commencé. Parce qu'on s'est mis à être dans une situation un petit peu plus agréable matériellement. Société de consommation, de loisirs, donc hédonisme, donc individualisme, donc un petit peu d'hostilité, de mauvaise volonté par rapport à tout engagement collectif. Là aussi, si on veut prendre des valeurs socialistes, ce serait contre... Si vous êtes anticapitaliste, c'est contre cet esprit-là, contre cet individualisme... Oui, c'est là où, en ancien de la droite libérale, à la limite, c'est là où je ne comprends pas l'approche de la gauche en général, de toujours systématiquement vouloir saper ce qui protège le peuple, ce qui protège le travailleur, ce qui protège la cohésion sociale d'un pays, et au contraire, faire toujours la destruction. Enfin bon, c'est un vaste sujet. Alors, ça, c'est un élément auquel je voulais répondre sur le coût. Alors, j'avais écrit à quelqu'un que j'aime beaucoup, à Antonio Hodgers, qui avait écrit dans le temps, il y a quelques temps, justement, il y a eu plus d'une année, un article sur le coût de l'armée, en disant, mais quel est le coût de l'armée ? Et moi, je vais prendre une approche, n'importe quel gestionnaire, à la limite, prenons une approche très clinique, en disant, voilà, prenons une feuille de papier, on fait un bilan. Quels sont les coûts et quels sont les avantages ? Parce que si on regarde les coûts, oui, ça coûte 4 milliards. Ben, ça coûte 4 milliards. Mais c'est comme lorsque vous allez au restaurant où vous achetez un bon steak frites, ou plutôt un steak légumes. Ben, ça vous coûte 25 francs. Ben, ça vous a coûté 25 francs. Oui, mais ça vous a apporté des protéines, de la nourriture, etc. Il faut toujours voir les deux choses. On ne peut pas regarder le coût. Qu'est-ce qu'elle apporte l'armée ? L'armée ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'une armée professionnelle ? Alors, deux niveaux de réponse. La première, c'est qu'une armée, comme on l'a dit, elle apporte cette cohésion, elle apporte cette assimilation, elle apporte cette capacité de se sentir citoyen. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, ouais, c'est un coût, mais ça n'a pas de prix. Le coût est ridiculement infime par rapport à l'avantage. Le risque d'une armée professionnelle, c'est aussi de ne pas avoir la flexibilité de pouvoir interagir avec la population civile. Car dans l'armée de milices, la population civile fait partie de l'armée. Et je crains que le risque de retrouver des situations comme l'armée qui tire sur la foule, ce qui s'est passé en 1932 ici à Genève, risque qui a été totalement éliminé pendant 70 ans, eh bien, en 80 ans, je crains qu'avec une armée de métiers qui, finalement, a le risque de ne répondre qu'à qui paye son salaire, on puisse retrouver des scénarios où on retrouverait l'armée avoir des rôles de police avec les dangers pour la démocratie et puis pour la sécurité publique que ça comporte. C'est précisément cette importance d'avoir des soldats et des sous-officiers qui soient enracinés dans la société civile. La société civile, ça veut dire les divers milieux professionnels qui constituent le monde de l'économie et du travail, ça veut dire les familles, ça veut dire les quartiers, les cités, etc. Les origines. Les origines. Parce que ça veut dire que ces gens-là font ça par devoir civique pour une solde et une assurance perte de gains, mais ce n'est pas des sommes non plus incroyables. Donc, du coup, le coût de la carotte, des gros salaires, ça ne marche pas pour leur faire faire d'éventuelles saloperies. Et il y a quand même la conscience que, comme je l'ai dit, ce qui a pu arriver au Chili ou en Espagne au XXe siècle ne se reproduirait pas dans ces systèmes-là parce qu'on ne peut pas prendre un soldat et on lui dit pour ta petite solde, ton APG et en servant deux semaines par année, on va te demander de retourner dans ton quartier et de faire feu sur un tel, d'arrêter un tel. Ça, ça ne marcherait pas parce que finalement, le soldat se sent mentalement beaucoup plus libre de désobéir à un ordre injuste et tyrannique. Il est important, cette implantation, elle permet de garder, je dirais, disons, la militarisation en soi, elle comporte un risque si elle est faite en vase clos. Il faut bien sûr un certain nombre de militaires de métiers dont les hauts grades parce que c'est une spécialisation, mais il n'empêche qu'il est bien que les autres, tout en assurant leur formation, gardent un petit peu la tête sur les épaules par rapport au reste du monde parce que sinon, l'armée professionnelle, elle crée un esprit de caste. Et puis, si on passe à ce volontariat, en plus, il y a un problème au niveau de la représentativité par rapport au fédéralisme. Un pays fédéraliste ne peut pas se permettre parce qu'avec un chômage qui est, c'est un peu offensant de le dire, mais qui est relativement bas en comparaison internationale, les gens ne vont pas se précipiter, enfin pas se précipiter en nombre. Donc, du coup, il y aura de grandes différences entre les cantons où le chômage est fort. Je pense que dans notre armée de demain, on n'aura que des jurassiens et des châtelois. Ça risque de faire grincer quelques dents par rapport à la représentativité, par rapport au fédéralisme. Et si le problème, il est financier, parce que je comprends très bien que ça puisse faire râler, qu'on entend un budget fédéral de 4 milliards parce que c'est des chiffres qui nous dépassent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être amélioré. Et nous avons un rôle démocratique en tant que citoyen de mettre la pression sur notre gouvernement pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, pour qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles, pour que, justement, il y ait une stratégie qui est adaptée aux problèmes réels de la Suisse aujourd'hui et de demain et pas ceux d'hier. Tout à fait. On peut... Mais des projections financières ont déjà été faites. Et on a calculé que, par exemple, avec un salaire de... Ce sera en une... Avec un salaire de 5 000 francs par mois, imaginons, pour un soldat professionnel, une armée de minimum 30 000 salariés, ça fait déjà 1,8 milliard par année. Et ça, c'est sans compter les charges sociales et les salaires plus élevés des cadres. Évidemment, sans compter les achats de matériels qui, eux, vont prendre l'ascenseur. Surtout qu'on en achètera moins, mais il y a un pro-rata différent. Donc, du coup, à mon avis, il est 4 milliards. Avec la réforme GSSA, on va exploser le plafond. Donc, si vraiment vous pensez que l'armée doit serrer un peu la ceinture, le premier pas, c'est de voter non. Et puis après, on discute sur les réformes budgétaires, mais c'est le premier pas. Toi, jeune qui nous regarde, toi, vieux qui nous regarde, toi, suisse qui nous regarde, surtout, allez voter le 22 septembre.